Bonsoir à tous, on va prolonger ce marathon de l'après-midi, fort intéressant. Il y a des choses qui ont déjà été un petit peu anticipées ou discutées ou abordées au moins en partie dans la première table ronde, mais ce n'est pas grave, on va pouvoir assurer l'enchaînement et approfondir ces aspects-là. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être présenter très rapidement les différents participants. Je vais le faire à leur place et puis si jamais je dis des grosses bêtises, ils me corrigeront ou ils compléteront au fur et à mesure. Donc, je vais d'abord commencer par ces dames. Sandra de Maudu est cadre technique auprès de la Fédération française en disport. Et donc, elle assure la coordination du service recherche, expertise, formation de cette fédération. Et donc, en tant que référente scientifique, elle est évidemment au cœur de tout un ensemble de projets qui sont financés actuellement dans le cadre du PPR, sport de très haute performance, qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder. Géraldine Rix-Lelievre est professeure à l'université de Clermont-Auvergne. Elle est membre du laboratoire Acté. Alors, Acté, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est aussi activité, connaissance, transmission, éducation. C'est ça. Et donc, c'est une spécialiste de l'arbitrage. Et alors, évidemment, en termes de recherche, mais elle a également mis en place en 2011 un centre d'expertise autour de donc à la fois du point de vue de la recherche et de la formation sur tout ce qui touche à l'arbitrage. Et donc, en particulier, dans les fédérations du football, du rugby, du basket et du hand. Je n'ai pas vu le volet. Non, je suis trop pratiquante. Donc, non, plutôt le rugby et le foot et le basket et le hand un peu moins. Voilà. Christophe Debarre, donc, lui, travaille chez Airbus Industrie. Alors, vous allez me dire qu'est ce que vient faire Airbus Industrie dans cette affaire ? D'abord, il est responsable du Proto Space, qui est en fait un laboratoire qui permet de développer des innovations à travers du prototopérage rapide. Et puis, surtout, de manière bénévole, il a mis en place le Humanity Lab, qui est en fait une structure rattachée, là aussi, toujours chez Airbus, et qui vise à exploiter les compétences des personnels d'Airbus à titre bénévole pour développer tout un ensemble d'innovations à destination des sportifs et en particulier des, comment dire, des handicapés avec le développement de prothèses ou de choses de ce type-là. Denis Duplat, lui, est responsable valorisation au CNRS. Donc, avec toute une expérience, c'est un spécialiste de biologie cellulaire et moléculaire. Et donc, il a été, il est impliqué dans toutes les problématiques de valorisation, de partenariat au sein du CNRS. Alors, ça a commencé à Meudon, puis ça a continué en Alsace et maintenant pour la délégation pour la région Rhône-Auvergne. Et donc, à ce titre, évidemment, il accompagne les équipes et les chercheurs de cette circonscription, entre guillemets, pour trouver des financements et pour valoriser, bien sûr, leurs travaux de recherche. Donc, on est en plein dans le sujet. Éric Journeau, qui est tout au bout de la file, si je puis dire, est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Il a assuré de nombreuses responsabilités dans le milieu sportif ou en lien avec le milieu sportif. Donc, je ne vais pas toutes les lister. Je vais en retenir. J'en ai retenu quelques-unes principales, je dirais, juste pour que vous voyez, je dirais, la diversité du parcours. Donc, il a été d'été à l'adjoint de la Fédération française de Cano et Kayak. Il a été directeur du CREPS de Toulouse. Il a été directeur de cabinet de la ministre des délégués au sport entre 2020 et 2022. Et puis, donc, depuis 18 mois, il assure auprès de la ministre de l'enseignement supérieur une fonction de référent pour tout ce qui touche aux Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, à ce titre, évidemment, il a un rôle, je dirais, interministériel pour toutes les actions qui sont en lien avec ces manifestations dont vous avez sans doute entendu parler. Et puis, donc, notre dernier intervenant, Philippe Poisson, est maître de conférence à Bordeaux. Il a une double, je dirais, une double caractéristique. Il est d'une part chirurgien dentiste. Qu'est ce que viennent faire les chirurgiens dentistes dans cette affaire? Donc, à ce titre là, il exerce des fonctions universitaires et au sein du CHU de Bordeaux. Et puis, il a le défaut d'être aussi amateur de boxe et je crois comprendre pratiquant de boxe. Et la conjonction de ces problématiques de chirurgien dentiste et de pratiquant de la boxe ont fait qu'il a développé des problématiques de recherche autour des problèmes de protection, évidemment, en termes de traumatisme de la mandibule et aussi des applications que ça peut avoir dans la gestion de la posture, le contrôle de locomoteur. Et donc, évidemment, on le voit bien dans le boxe. On le voit aussi dans d'autres sports comme le rugby. Et puis, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Donc, voilà, de toute façon, c'est thématique et qui justifie aussi qu'il puisse être autour de cette table. Alors, pour commencer cette table ronde, on va peut être finalement. Rebondir sur des choses qui ont été un petit peu évoquées précédemment et qui sont finalement. C'est une question que je vais poser un petit peu peut être à tout le monde, mais d'abord, je dirais à ceux qui pratiquent la recherche partenariale au quotidien et peut être aussi de s'appuyer sur leurs propres exemples à travers les contextes dans lesquels ils ont travaillé, qui sont un petit peu différents. C'est finalement, est ce qu'il y a des ingrédients miracles? Est ce qu'il y a des compétences particulières qu'il faut avoir ou qu'il faut cultiver pour que cette recherche partenariale puisse se mettre en place, je dirais, dans les meilleures conditions possibles? Sandra? Bonjour à tous. Alors, effectivement, des ingrédients ont déjà été évoqués sur la table ronde précédente. Je pense que le premier, effectivement, c'est l'identification des besoins. Comme le disait le collègue Benjamin tout à l'heure, les besoins doivent être identifiés par la fédération, puisque c'est nous qui connaissons effectivement les besoins. On a pu voir par le passé parfois des projets de recherche qui arrivaient ficelés. Quelque part, on demandait un peu la signature de la fédération pour s'engager. Mais nous, c'est vrai que le premier ingrédient, c'est déjà, c'est de partir d'un besoin de la fédération et de constituer la thématique, le projet en co-construction, parce que nous, on va être capable d'identifier nos besoins. Mais parfois, on a besoin d'aide à la reformulation ou peut être d'ouvrir un peu nos perspectives sur des outils qu'on ne connaissait, qu'on ne connaît pas forcément des outils scientifiques. Donc voilà, déjà, c'est partir de ce besoin. Ensuite, je dirais qu'il y a la question de temporalité. Ça a effectivement été évoqué sur le temps long et le temps court. Au-delà de ce temps court et de ce temps long, c'est comment finalement les projets vont s'intercaler les uns avec les autres. La question du financement est essentielle aussi pour nous, pour démarrer parfois des projets de recherche. Et donc, ça signifie qu'on doit avoir un peu connaissance de ces financements possibles, de la mobilisation et des thématiques en amont. Je vais reprendre la temporalité un peu d'une fédération. Donc nous, on est vraiment rythmé par les Jeux olympiques et paralympiques. Donc si je prends 2024, post-Jeux paralympiques pour nous, on va avoir une période peut-être de changement un petit peu de staff. On va avoir un peu des renouvellements et on va repartir dans un projet de performance de janvier 2025 à janvier, j'allais dire, 2028. Et ensuite, le temps vraiment avant les Jeux, les quelques mois avant les Jeux, c'est un temps où on va plutôt laisser les collègues de la performance travailler sur d'autres sujets que la recherche. Donc on a vraiment trois années sur lesquelles on doit être vraiment efficient pour pouvoir avoir des projets qui puissent avoir un impact. Donc voilà, il y a cette temporalité-là, anticiper finalement les projets sur lesquels on veut s'inscrire pour vraiment être dans l'efficience à partir du mois de janvier pour travailler ensemble. Et puis effectivement, comment se positionne le projet de recherche par rapport au projet de performance ? Si on arrive à être dans une temporalité où on intègre les projets de recherche dans le projet de performance, finalement, on va avoir un projet commun. Si la temporalité arrive après, on définit un projet de performance, puis on va définir un projet de recherche, ça va prendre plus de temps, peut-être de collaboration ou d'intégration du projet. Donc il y a d'autres ingrédients, mais la temporalité, le projet co-construit, une performance recherche, l'identification des besoins, et puis la partie financière et ressources, pour moi, sont des clés incontournables. Géraldine, tu as peut-être aussi un éclairage un petit peu différent, parce que, je vais peut-être dire des bêtises, mais ce n'est pas grave, le monde de l'arbitrage, il n'y a pas d'enjeu industriel, donc il n'y a pas d'enjeu technologique, il n'y a pas d'enjeu, je dirais, de compétition, comme c'est le cas dans le cas de la... ou en tout cas moins, il y a un enjeu de performance des arbitres, mais ils ne sont pas autant en concurrence entre eux, où il n'y a pas, par exemple, de problème de propriété intellectuelle pour se protéger des autres pays, etc. Autrement dit, est-ce qu'éventuellement, il y a des caractéristiques particulières qui mériteraient d'être mis en avant et qui sont un petit peu différents de ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent ? Alors, ils sont en compétition de manière drastique, parce qu'en fait, les arbitres, comme les équipes, montent et descendent, et les nations sont aussi en compétition entre elles. Donc du coup, même s'il y a la volonté de dire que l'arbitrage, c'est pour tout le monde et c'est pour la performance d'abord des équipes, malgré tout, pour chacun d'entre eux, en fait, il y a une vraie concurrence. Donc c'est question de confidentialité qu'on n'a peut-être pas trop évoquée tout à l'heure, ou de droit de réserve aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on travaille avec des arbitres, alors moi, je travaille plutôt en sciences humaines et sociales, et donc quand on les invite à décrire ce qu'ils vivent à un moment donné, il y a toutes les bonnes raisons de construire avec eux une relation de confiance qui leur permette vraiment de rentrer dans ce qui importe pour eux. Et cette relation-là, on doit l'avoir avec l'arbitre, et en même temps, on doit l'avoir avec la fédération, parce que, en fait, sans la fédération, on ne peut pas travailler non plus. Donc dans les conditions de construction éthique dont on parlait tout à l'heure, nous, on est confrontés à comment, à la fois, on offre les possibilités aux arbitres de travailler sur qu'est-ce que c'est une prise de décision dans un contexte écologique, mais de pouvoir dire ce que je vis, parce qu'en fait, si moi, je n'ai pas ça, je ne peux pas travailler en tant que chercheur, et je ne peux pas vraiment les accompagner dans la performance, et en même temps, leur garantir que ça ne peut pas être utilisé contre eux par leur hiérarchie. Donc ce contrat de collaboration, moi, il me semble qu'on le construit à différents niveaux, et mon travail dans l'arbitrage, il montre qu'il faut le construire avec les arbitres, avec les institutions, et ce n'est pas toujours facile. Moi, je dirais que ça, c'est peut-être la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on travaille avec la direction technique de l'arbitrage, ou la direction de l'arbitrage selon les fédérations, au foot et au rugby, en fait, leur première préoccupation, notamment au directeur de l'arbitrage, c'est de désigner les arbitres le week-end prochain, c'est de gérer les clubs, c'est de gérer la session de formation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, la recherche, c'est important pour eux, et en particulier le directeur technique, enfin le directeur de l'arbitrage au football actuellement, est un maître de confort en maths, donc il connaît bien la recherche, en fait, Anthony Gauthier. Et en même temps, au quotidien, il ne peut pas penser qu'à ça. L'équipe le montre bien, d'ailleurs. Donc, du coup, ça veut dire qu'aussi, c'est avoir l'énergie nécessaire, je crois, tu parlais de compétences, de savoir-être, pour essayer de relancer les projets de recherche sans être trop imposant au sens que ça fatigue les gens et ce n'est pas la peine, ils ne veulent plus collaborer. Et en même temps, si on ne remet pas le sujet sur la table, ce n'est pas leur priorité tous les jours. Et puis peut-être le dernier, mais je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, mais je trouve extrêmement important, c'est quels sont les prérogatives de chacun ? Où est-ce qu'on est compétent ? Et puis où est-ce que l'autre est bien plus compétent que nous ? Et ça, je trouve que la reconnaissance de ça, moi, c'est ce qui a fait que dans l'arbitrage, on a trouvé une relation durable parce qu'on peut monter des formations en commun en se disant qu'on a chacun des prérogatives, on a chacun des compétences et c'est en les mettant en commun qu'on va faire ensemble. Et de ne pas vouloir dire comment on arbitre une mêlée ou comment doivent évoluer les règles, c'est extrêmement important pour un chercheur de dire, nous, ce qu'on sait, c'est que dans la prise de décision, il y a trois modalités de prise de décision, par exemple. Et voilà, et du coup, c'est comme ça qu'on va travailler de mon point de vue en commun. On va prendre un troisième exemple qui est aussi, je dirais, original. Donc je m'adresse à toi, Philippe. Parce que là, tout à l'heure, on a parlé finalement de triptyque entre l'industrie, le staff technique et la fédération, enfin l'athlète et la fédération. Et là, on est dans un classique un petit peu différent parce que si je décrypte un petit peu, il y a le côté sportif, il y a le côté industriel, il y a le côté santé. Et éventuellement, il y a aussi le côté d'une fédération sportive. Donc comment tout ça, ça fonctionne ? Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre du lien pour que finalement, cette recherche, elle aboutisse ? Alors, c'est vrai que le domaine de recherche, c'est sur santé et sécurité, au départ. Donc à l'identification d'un problème lié à protection intrabucale, il était d'améliorer ce problème. Donc il fallait d'abord le premier... ... industriel de la région, qui a été intéressé par la thématique, par le champ déjà. Donc il y avait un intérêt par rapport au champ qui était défini. On était sur le champ des EPI, équipements de protection individuelle. Et donc le point de départ, c'était déjà ça, d'établir qu'on est en accord par rapport au champ. Ensuite, il y a eu un temps, ça a été dit déjà tout à l'heure, un temps d'écoute qui était indispensable. J'avais noté, parce que j'ai préparé un petit peu cette intervention, la notion qui a été précisée déjà tout à l'heure, la notion de relation humaine, mais en étant aussi rationnelle. Il y a un partage qui permet aussi de construire et de faire évoluer l'idée ou le prototype ensemble avec des objectifs qui peuvent être différents au départ, puisque l'objectif industriel va être la mise sur le marché. Donc il y a la notion de coût. Et l'intérêt du scientifique va être de travailler sur la protection, sur le confort. Et donc à un moment, il faut que tout cet élément puisse se rejoindre. Et donc les compétences pour le chercheur, ça va être, on en a parlé aussi, c'est d'amener, faire un état de l'état de l'art. Ça, c'est indispensable, bien évidemment, c'est le point de départ. De toute façon à dire, oui, on a un problème technique qui a été identifié, et on va trouver une solution à ce problème technique. Connaissance dans le cadre des travaux que nous avons menés sur aussi les caractéristiques des matériaux, sur les comportements thermiques des matériaux, pour aller dans le détail. Toujours avec le même objectif qui est protection, confort pour le sportif. Et les compétences pour l'industriel, ça a été de pouvoir avoir conscience des contraintes techniques, parce qu'on vient avec un bébé qui est très beau. Mais derrière, il y a beaucoup d'étapes à franchir pour qu'on puisse arriver jusqu'à la mise à disposition du sportif. Et des choses, bien évidemment, qui à mon niveau étaient inconnues. Donc j'ai appris beaucoup aux côtés de l'industriel avec qui j'ai travaillé. Lui qui a apporté toute son expertise sur comment régler les comptes en technique par rapport à l'injection, par rapport aux différents moules techniques qu'on pouvait utiliser. Et bien évidemment, avec cette notion sous-jacente qui est de dire, il faut qu'on ait un coût de fabrication qui soit acceptable. Parce qu'on a beau avoir un super beau produit, et s'il n'est pas du tout en cohérence avec l'état du marché, c'est un produit qui n'arrivera jamais jusqu'au sportif. Donc il y a toute cette cohérence qu'il faut avoir. Et c'est vrai que ce travail en binôme est indispensable et amène un enragissement mutuel. Parce qu'on a fait progresser le bébé au fur et à mesure avec toute la richesse de l'expertise de l'industriel. Et ce que j'ai pu amener par ma vision du sport et de mon expertise dans le domaine de la chirurgie buccodontaire. Pour terminer cette première séquence, tout à l'heure Christophe me disait en aparté qu'il avait eu quelques difficultés avec les chercheurs. Ce serait peut-être intéressant parce que du coup, c'est peut-être une vision plus, on va dire, moins positive ou plus négative de l'arrivation. Donc c'est peut-être intéressant aussi d'éclairer finalement qu'est-ce qui manquait pour que ça puisse fonctionner. Bonjour tout le monde. Déjà, je pense qu'il faut placer un petit peu de contexte dans ce qu'on a fait. Parce que Airbus, peut-être vous pouvez vous demander pourquoi Airbus, le sport, pas forcément, le lien, il n'est pas forcément évident. Donc moi, je travaille dans un labo d'innovation pour Airbus, pour améliorer les avions de demain, pour faire tout un tas d'innovations. Mais quand je suis arrivé en 2018 sur ce poste, j'ai voulu utiliser ces moyens pour avoir un impact positif sur la société. Et notamment le handicap, puisque je suis moi-même amputé d'une jambe. Et donc ça me tenait à cœur d'utiliser les compétences qu'on a dans l'industrie pour faire quelque chose de positif pour la société. Et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait super bien. Et un des premiers projets qu'on a eu autour du handicap et changer son regard sur le handicap, c'était d'améliorer un fauteuil de badminton pour un champion français qui s'appelle David Toupé. Et il y a une quarantaine de personnes chez Airbus qui ont travaillé bénévolement sur ces sujets. Et au final, après quelques années de travail, ce fauteuil est parti au JO de Tokyo. Il a pu participer au JO avec ce fauteuil. Et dans le même lot, on a amélioré un fauteuil d'escrime aussi, qui a permis de faire gagner 10 cm d'allonge à Maxime Vallée. Et qui a pu, de se dire, gagner une médaille grâce à ça. Et c'est ce qui a créé la relation avec l'ANS. Et l'ANS est ensuite venue nous voir pour faire un partenariat. Et la mission, elle était simple. C'est permettre aux sportifs français de gagner plus de médailles. Donc c'est dans ce cadre-là que Airbus a été invité aujourd'hui. Et depuis, grâce à cette association avec l'ANS, on a pu travailler avec un certain nombre de fédérations. On a rencontré des sportifs. On a aussi rencontré des scientifiques qui travaillaient déjà sur ces sujets. Et j'avoue qu'on n'a pas matché. On ne s'est pas forcément compris. Les temps n'étaient pas forcément les mêmes. On n'essayait pas, nous, dans nos manières de fonctionner, on n'essayait pas forcément de créer de la connaissance. Mais on va essayer de créer des résultats. Et c'est là où peut-être il y a eu un mismatch. Et nous, on voulait absolument améliorer les performances des athlètes. Et avec la recherche, c'était beaucoup plus théorique. Ou peut-être des fois, des choses où on aurait pu nous passer la main. La recherche gardait la chose pour aller jusqu'à la fabrication. Mais parfois, concevoir quelque chose qui n'est pas fabricable, ça ne fera pas améliorer les compétences, les performances d'un athlète. Et c'est sur ces points-là où des fois, j'ai pu avoir l'impression qu'on arrivait comme un cheveu sur la soupe. Et du coup, il y a certains projets qui probablement ne se sont pas faits à cause de ça en collaboration. Et je pense que là, il y a des choses à améliorer. Ou peut-être avoir une interface qui pourrait traduire un petit peu, faire une traduction entre le monde de la recherche et le monde industriel qui serait assez pertinent pour créer une meilleure relation. Et plus de résultats au final. Parce que je pense qu'on est complémentaires vraiment. Merci, parce que quelque part, tu m'as un petit peu tendu la perche pour, je dirais, le deuxième temps de cette table ronde. Et j'aurais envie justement de demander à Denis Deplat, finalement, quelle peut être la contribution des structures d'appui, d'appoint qui, justement, peuvent peut-être faire cette interface ? Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de, on a évoqué les questions de contrat cadre, de juriste, etc. Et donc là, je suppose aussi qu'il faut qu'il y ait une expertise. Et en même temps, faire comprendre à ceux qui gèrent ces contrats cadre ou qui sont là pour s'assurer que la propriété industrielle est bien protégée d'une manière ou d'une autre, partagée. J'en ai moi-même fait les frais à titre personnel à travers d'autres projets. Donc là, quel est peut-être l'accompagnement que peut ou que doit apporter finalement l'institution ? Alors nous, c'est vrai qu'on apporte un accompagnement en deuxième partie. Parce que la première partie, elle se fait souvent entre scientifiques. Donc les scientifiques discutent entre eux, montent un projet de recherche. Et puis ensuite, il faut faire un contrat pour que, comme on parlait de mariage précédemment, il faut faire le contrat de mariage. Donc en fait, le contrat, et à l'intérieur de ce contrat, il y a des points qui sont très importants. La table ronde, c'est pérenniser les partenariats et valoriser les résultats, notamment les points sur la propriété intellectuelle qui ont déjà été évoqués. C'est souvent un des points qui sont un petit peu des points d'achoppement entre l'industriel et les établissements. Chacun devant défendre son bout de gras. Et l'essentiel pour cela, c'est de bien se comprendre. Donc on a parlé de relations de confiance entre les partenaires privés et publics. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que le scientifique côté laboratoire puisse intégrer les services support juristes, entre guillemets, dans la discussion très en amont, pour que le contrat puisse être caractérisé assez rapidement et que les conditions de partenariat puissent être annoncées à l'industriel. Donc les conditions de partenariat, les conditions financières, etc. Ensuite, bien évidemment, on a des outils pour répondre à votre question. On a des outils, on a plusieurs outils. On a évoqué les accords cadres, on a évoqué aussi les laboratoires communs. Donc les laboratoires communs au CNRS, on voit ça comme la collaboration la plus aboutie. C'est un partenariat à long terme qui se veut d'être pérenne, avec une gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des réorientations chaque année de la recherche entre le partenaire industriel et le partenaire laboratoire. On a aussi un dispositif au CNRS qu'on a appelé le dispositif des ingénieurs transferts. Donc ce sont des commerciaux qui vont aller rencontrer les industriels dans certains domaines, voir quels sont les besoins de ces industriels en termes, si on parle du sport de performance, et puis essayer de les faire matcher, ces besoins industriels, avec des laboratoires de recherche, avec des scientifiques. On va peut-être passer le cran encore plus au-dessus, entre guillemets. Enfin, il n'y a pas de hiérarchie, mais je dirais à la couche au-dessus. Et là, j'ai envie de m'adresser à Eric. C'est-à-dire que finalement, quel peut être le rôle des institutions, d'un ministère, pour favoriser ça, d'une part, et d'autre part, parce que c'est un sujet qui a été finalement assez peu abordé jusqu'à présent, mais dont on entend, j'en ai entendu parler à plusieurs reprises, y compris tout à l'heure pendant la pause, c'est comment est-ce qu'on peut valoriser, dans le cas des bourses stifres, il y a souvent, par exemple, des problèmes de protection des données, de protection industrielle, donc des choses qui ne peuvent pas être publiées. Et du coup, évidemment, s'il y a un doctorant qui veut faire une carrière académique, là-derrière, ça devient compliqué. Donc ça suppose qu'il faut changer les critères, par exemple, d'évaluation, pour tout ce qui est carrière, promotion, etc. Donc là, quelle peut être l'action, finalement, du décideur public pour encourager et faire en sorte que ça se passe mieux ? Bonjour à toutes et tous. D'abord, saluer l'initiative de la NRT avec l'appui du CNRS pour ce congrès, ce colloque aujourd'hui, parce que c'est important. C'est le bon moment, dans le sens où il y a beaucoup de travaux, beaucoup de choses qui sont faites de part et d'autre, et il faut le partager, il faut le communiquer. On a quand même cette fenêtre de tir des Jeux olympiques et paralympiques qui, d'une certaine façon, nous oblige. Donc merci et bravo pour cette initiative. Dire aussi que si j'interviens devant vous aujourd'hui, je suis surtout venu pour apprendre et engranger de l'information et des connaissances parce que, dans la fonction qui est la mienne, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets. Toutefois, en tant que référent ministériel auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche sur les Jeux olympiques et paralympiques, il y a une double ambition. D'abord, faire en sorte que ce ministère, comme tous les autres services de l'État, soit au rendez-vous de l'organisation des Jeux, donc ce qu'on appelle la livraison. Et Dieu sait si ça occupe et ça préoccupe. Mais aussi, se servir de cet événement exceptionnel, s'il en est, pour véritablement transformer la place de l'activité physique, du sport, dans la société, au sens large et dans la recherche, notamment. Et du coup, c'est une ambition difficile, mais néanmoins très noble de voir comment, en particulier dans le champ de la recherche, ces Jeux vont d'abord démontrer un savoir-faire parce qu'on va l'évoquer, depuis cinq ans, il y a un programme prioritaire sur la très haute performance qui va porter pleinement ses fruits, je n'en ai aucun doute, dans les prochains mois. Et aussi, construire la stratégie d'avenir, d'autant qu'on est engagé collectivement dans une perspective assez probable de continuer la mobilisation à travers des Jeux olympiques et paralympiques, ce sera pour des Jeux d'hiver en 2030. Donc, d'une certaine façon, il est hors de question de laisser un souffle et retomber. Donc, ça, c'est l'élément de contexte. Dire aussi que, alors, par rapport à la question de Vincent, je vais prendre un petit pas de côté dans les médias pour dire que le thème de cette conférence, c'est la recherche partenale au service de la performance sportive. Et en présence de Christophe, je ne peux pas oublier de dire quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est que la recherche partenale, ça ne peut pas se décréter, ça se construit. Donc, c'est un certain nombre de critères qu'il faut réunir. D'abord, il faut des objectifs et des ambitions communes. Déjà, commençons parce que la puissance publique, avec tous les moyens publics qu'elle apporte, travaille de façon intelligente en synergie et pas en silo. Et Dieu sait s'il y a des efforts à faire en la matière. Donc, moi, quand j'étais au CREPS à Toulouse, je suis parti un an, un peu plus d'un an après l'arrivée de Christophe, mais on a quand même eu l'occasion de collaborer. Et on avait ça en tête, c'est-à-dire, en gros, l'université avec ses laboratoires de recherche, le CREPS, qui est un opérateur public de formation, qui est là pour accompagner les sportifs, les entraîneurs. Il faut faire travailler ensemble ce monde, déjà, qu'il apprenne à se connaître. Donc là, ça s'est traduit, par exemple, par l'installation d'un laboratoire de recherche sur l'analyse du mouvement physiquement dans les locaux du CREPS, pour que les enseignants, les étudiants viennent dans l'enceinte et rencontrent et côtoient les entraîneurs et les sportifs. Eh bien, c'est peut-être un exemple, mais ça illustre vraiment tout l'enjeu qu'on a tous collectivement. On ne fera pas des choses théoriques. On les fera par la réalité du terrain, par des gens qui apprennent à se connaître, qui apprennent à accepter aussi leurs différences, leurs contingences. Quand on n'est pas un chercheur, on ne comprend pas pourquoi c'est si compliqué d'obtenir des accords, de travailler. Bon, bref. Et puis là, là où il y a une innovation très forte sur la recherche partenariale triangulaire, c'est quand les acteurs économiques, industriels arrivent. Parce que là, ils arrivent avec une ambition et des moyens sans commune mesure, dès lors qu'ils veulent les mobiliser au service de leur politique, leur stratégie économique. Et donc, bon, voilà, moi, je suis parti rapidement, mais je sais que le travail a fructifié avec l'Airbus et l'Agence Nationale du Sport. Et notamment avec une dimension qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est aussi ça qui va fonder que demain, on continuera à avoir des moyens publics. On va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent sur la très haute performance sportive, mais on aura toujours en tête le fait que ça va avoir des retombées et des bénéfices pour le grand public à tout un tas de niveaux. D'abord dans le transfert en termes de sciences, de recherches sur différents éléments, puis aussi parce que les industriels, les acteurs économiques vont se servir de la recherche, vont travailler avec en recherche et développement pour voir comment ils l'appliquent à leur niveau. Donc voilà, je me suis un peu écarté de la question, mais néanmoins, ça me paraissait important de le rappeler, de mettre ça en perspective. Et puis surtout dire qu'effectivement, par rapport aux dispositifs, aux différentes contraintes administratives, juridiques, etc., il y a vraiment, notamment dans le sport, mais pas seulement, il y a vraiment besoin de trouver des décloisonnements, trouver des synergies. Et il me semble qu'il faut avoir en tête à réfléchir pour le futur avec une nouvelle organisation de la recherche en France qui s'appuie sur des agences de programme, etc. Il faut tout de suite partir sur un modèle beaucoup plus intégré. Peut-être qu'il a existé par le passé. Il me semble que l'exemple que tu as pris, il est intéressant parce que finalement, c'est quelque part un autre modèle de l'APCOM qui n'est pas avec une entreprise, mais qui est finalement entre le milieu sportif et le milieu académique et qui peut effectivement favoriser forcément les liens puisque à ce moment-là, de fait, les gens sont, entre guillemets, obligés de travailler ensemble. Alors, j'avais envie de poser la question à Géraldine et à Sandra. Est-ce que vous avez pu vous observer des points de vigilance, des freins particuliers que vous auriez rencontrés et qui ont fait que ça aurait pu capoter ? Je ne sais pas qui veut commencer. Juste pour rebondir sur l'exemple, tu dis c'est un type de l'APCOM. Nous, le PERF arbitrage, le pôle d'expertise de recherche et de formation dont tu parlais tout à l'heure, qu'on a monté avec le groupe La Poste au départ, les fédérations françaises de football et de rugby. C'est une structure, en fait, de fait qui se voulait partenariale pour la recherche. Mais je pense que la force, c'était aussi d'ajouter à la recherche la formation et en même temps, la volonté de travailler avec les fédérations pour construire une autre image de l'arbitrage. Donc, pas seulement la recherche. C'était juste pour dire ça. Justement, là-dessus, vous aviez un modèle où vous l'avez inventé, vous l'avez construit, ou est-ce qu'il y aurait quelque part des choses qui seraient pré-établies ? Je pose aussi la question à Denis, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient faciliter, pour ceux qui auront envie de se mettre en route dans cette affaire-là, le travail sans recommencer à zéro et sans réinventer, je dirais, la roue ? Moi, je ne sais pas, mais du côté de ce qu'on a fait, nous, on a profité des nouvelles lois sur les fondations partenariales pour monter au sein de l'université quelque chose qui était de gouvernance partagée. Et en fait, le problème, c'était que j'allais venir aux obstacles, c'était ta question, c'est que ça ne rentrait pas dans les cases. Mais en fait, vous ne faites pas du sport de haut niveau. Ben non, parce qu'on s'adresse aussi aux arbitres amateurs. Ah, mais vous ne faites pas que de la recherche. Ben non, parce qu'on fait aussi de la formation. Ah ben, ça ne va pas être possible d'avoir du financement. Bon, donc si on fait tout à la fois, est-ce que vraiment, on ne pourrait pas émarger un tout petit peu à ces aides ? Et donc, un des problèmes, c'est qu'on n'avait pas de cases. Et donc, si les fédérations et si la Poste au départ n'avait pas joué le jeu du financement, on n'aurait pas pu le monter. Et donc, du coup, je ne sais pas si les nouveaux départements, la nouvelle structuration possible de la recherche, elle va nous aider à avoir, on aura toujours des cases, mais des cases qui sont un peu plus intégratives, dont les contours acceptent d'être un peu plus flous pour être un peu plus adaptés. Enfin, moi, c'est vraiment le... S'il y avait une difficulté qu'on a eue, c'était vraiment celle-ci au départ. Oui, pour répondre à votre question. Alors, au CNRS, on a un organisme national, donc on a un énorme maillage par les 18 délégations régionales qui sont sur tout le territoire. Et c'est vrai qu'on communique énormément entre nous. Quand je dis entre nous, c'est les services partenariats et valorisations qui mettent en place des contrats. Et quand on a une demande un petit peu exotique, on essaie de voir si cette demande a été traitée par le passé ailleurs pour essayer de s'en inspirer. Et puis, si ça n'a pas été traité, on va essayer d'être inventif et puis de travailler en bonne entente avec le chercheur et d'essayer de répondre à son besoin et de coucher ça sur le papier, de construire la gouvernance ensemble et puis d'avancer comme ça. Et puis, on bénéficie aussi d'une expertise dans le traitement des contrats et on essaie de faire au mieux avec le chercheur et son partenaire. Avec le regard d'une fédération sportive ? Alors, je dirais les personnes, peut-être, effectivement. À la fois, on a parlé de culture réciproque, je pense, précédemment. Est-ce que les chercheurs ont une culture ou une connaissance du sport, du sport de haut niveau et du sport de haut niveau paralympique, puisque nous, c'est quand même assez spécifique ? Si la réponse est non, ça veut dire qu'il va falloir prendre plus de temps pour acculturer les chercheurs, pour effectivement qu'ils comprennent un petit peu les enjeux. Et pareil, du côté de la fédération, est-ce que les référents, les responsables de performance, les entraîneurs, les sportifs, quelle est leur vision de la recherche ? Est-ce qu'ils ont déjà été confrontés ? Est-ce qu'ils ont un a priori négatif, positif ? Donc, ça, ça peut être un frein. Donc, un peu de méconnaissance, peut-être, de culture commune. Ensuite, c'est est-ce qu'on a les ressources au sein de la fédération ? Si je prends l'exemple du PPR, les financements ont été exclusivement à destination des laboratoires. Donc, ce qui est déjà très bien, effectivement, que les financements puissent être en direction des laboratoires qui vont travailler sur les sujets. Mais au niveau des fédérations, on doit aussi engager des moyens, j'allais dire des ressources, des personnes qui vont suivre ces projets. Et donc, est-ce qu'on a ou pas des personnes qui ont du temps ? Il y a la connaissance, mais il y a aussi le temps pour pouvoir vraiment échanger avec les chercheurs, parce que c'est vraiment ces temps d'échange, ces temps de travail en commun qui vont faire avancer les projets. Donc, voilà. Donc, il faut aussi du temps. Et puis, quand on s'adresse effectivement à des protocoles où on va engager les sportifs, c'est du temps aussi sur les stages, du temps de stage qui est aussi un temps assez précieux. Donc, voilà. Est-ce qu'on a aussi les moyens au niveau de la fédération pour aller sur ces sujets ? Et puis, je dirais peut-être aussi un troisième élément, c'est quels acteurs au niveau de la fédération sont engagés dans le projet de recherche ? On a certains projets sur des analyses de données où essentiellement, ce sont les responsables de la performance qui vont échanger avec les laboratoires. Donc là, on est plutôt dans une relation avec un acteur au niveau de la fédération. Mais on a aussi des projets qui vont engager les staffs des équipes de France, peut-être les staffs personnels et quotidiens, peut-être les sportifs. Donc là, toute la question de culture, du rayonnement, du nombre d'acteurs qui vont être engagés dans le projet va complexifier le projet. Donc ça, ça demande aussi du temps de préparation, d'expliquer les projets, de faire des réunions avec les sportifs, voilà, d'expliquer pourquoi on fait les choses, de les impliquer dès le départ dans les projets et puis toujours être vigilant aussi à, j'allais dire, à la façon dont on va restituer les résultats, dont ils vont être compréhensibles et voilà, est-ce qu'ils ne seront pas réinvestis après ? Donc le côté personnes et ressources humaines est fondamental. Pour rebondir sur cette question, parce que finalement, ça a été abordé à plusieurs reprises, j'ai l'impression que la question finalement des relations entre les individus est particulièrement importante et que ça peut à la fois ou faire très bien marcher les choses ou au contraire les faire capoter ou s'arrêter à un moment donné. On a parlé tout à l'heure de relations de confiance, etc. On a parlé de pivot et finalement, la question que je pose, je ne sais pas si sur la base de votre expérience, quelqu'un ou plusieurs peuvent répondre, c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer la continuité de ces choses-là parce qu'en sachant qu'il y en a qui vont partir, il y en a qui vont changer, d'endroits, etc. Alors ça peut être aussi bien du côté industriel ou du côté de la fédération ou du côté du chercheur qui va être promu et qui va aller dans une autre université. Et donc comment est-ce qu'on fait pour assurer finalement la continuité de la dynamique pour pas que tout s'arrête brutalement alors qu'il y a eu beaucoup d'argent, de temps, d'investissement qui a été mis sur la table par les uns et par les autres. Et peut-être qu'éventuellement aussi nos deux acolytes pourront éventuellement répondre là-dessus même si manifestement comme ils travaillent depuis longtemps ensemble, ils n'ont peut-être pas encore été confrontés au problème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... Vous avez un avis là-dessus ou aussi bien du point de vue de la vie au quotidien que de l'institutionnel. Est-ce que l'institutionnel est capable, par exemple, est-ce qu'au CNRS, on est capable d'assurer finalement cette transition ? Est-ce qu'on l'accompagne ou pas ? Ou est-ce que c'est ma foi ? Débrouillez-vous. Alors non, non, bien évidemment, ce n'est pas débrouillez-vous. On essaye de faire en sorte justement quand c'est des partenariats un petit peu consistants. On met un laboratoire commun en face et le laboratoire commun permet vraiment cette phase de continuité puisqu'il y a une gouvernance commune avec des réunions régulières, des comités qui se réunissent avec des représentants côté académique, des représentants côté industriel. Tout le monde se parle. On parle des résultats. On parle de la prolongation du contrat, prolongation des études. On parle aussi de la valorisation des résultats. Donc tout est traité lors de ces comités. On parle surtout de la pérennité du dispositif. Et puis les chercheurs sont aussi très inventifs pour proposer des nouveaux chemins entre eux, voir où est-ce qu'ils peuvent aller pour essayer de faire des nouveaux projets, de continuer ce laboratoire commun et ce projet, ce programme de recherche. Tu voulais... Oui. Moi, je vais essayer de vous parler plus du terrain et des sportifs avec qui on a travaillé ou essayer de travailler. Ce qui remonte un tout petit peu et pour maintenir aussi l'intérêt du sportif, c'est d'avoir toujours quelque chose de tangible pour lui. Et par moment, je pense qu'il y a certains travaux qui n'apportent pas de résultats tangibles dans le calendrier des sportifs. Et ça, ça a tendance à décourager aussi du côté du sportif ce travail-là. Avant de passer la parole, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. On a un exemple auquel on est tous confrontés qui est celui de la santé. On accepte dans le domaine de la santé qu'il puisse y avoir des maladies qui ne soient pas traitées dans les médias parce qu'on n'a pas les moyens ou on n'a pas les connaissances et ça prend du temps. Autrement dit, pourquoi est-ce que ce que l'on accepte pour notre santé, on ne l'accepte pas pour des résultats sportifs sur lesquels on pourrait très bien devoir attendre ? On sait qu'on doit attendre, je ne sais pas, 3, 4, 5, peut-être même 10 ans pour que finalement il y ait quelque chose qui aboutisse et qui puisse améliorer de manière significative la performance. Est-ce que c'est un problème de formation ? Est-ce que c'est un problème de culture ? Est-ce que c'est un problème de langage ? En fait, le problème c'est que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques ne vont pas se décaler et les sportifs ont ce calendrier-là. Et à chaque fois qu'on parle avec les sportifs, c'est je dois être prêt pour tant de mois avant, il faut que les choses soient prêtes à ce moment-là, sinon après je ne change plus. Et donc, s'il n'y a pas de résultats tangibles, ces sportifs-là vont passer du temps, ils vont donner du temps pour pouvoir faire avancer la recherche et c'est du temps qu'ils ne vont pas focaliser sur leur entraînement, leur performance et donc, il y a cette frustration qui naît et qui, moi je parle très simplement, je ne généralise pas du tout, mais sur un certain nombre de sportifs que j'ai pu rencontrer, la critique était on a un joli dossier, mais moi ça ne me fait pas gagner des performances. Et c'est là où je pense qu'il y a, pour maintenir cet intérêt, il faut au moins avoir des petites choses qui viennent ajouter concrètement et pas de manière théorique aux sportifs. Je pense que ça, c'est une clé, c'est ce que nous, avec des petites améliorations, on a réussi à faire avec Airbus, loin de la science, mais on a réussi à faire gagner 10 cm d'allonge à un sportif avec quelque chose sur lequel on a travaillé pendant un mois, en bénévolat, donc, qui n'a quasiment rien coûté. et donc, c'est une démarche assez pragmatique et je pense qu'en combinant la science à des étapes clés dans le processus et en faisant un partenariat avec des industriels qui, eux, sont capables de produire des solutions basées sur les résultats de la science, on peut arriver à faire quelque chose de pertinent pour les sportifs parce que le but principal, c'est quand même d'arriver à améliorer la performance des sportifs dans leur échéance, surtout pour ceux qui s'investissent énormément dans le processus. Géraldine, tu voulais intervenir, je crois. Oui, je veux bien, je vais d'abord rebondir parce que je pense qu'est-ce que ça m'apporte tout de suite et surtout, quelle est la charge pour moi ? Parce qu'en fait, selon les projets de recherche, ce qu'on demande aux sportifs et l'engagement qu'on leur demande un peu à côté, malgré tout, de ce qu'ils font, il peut être assez lourd et je pense que la négociation de ça, c'est extrêmement important pour les maintenir en tant qu'individus mobilisés et même si des fois on n'a pas les 10 cm de plus, au moins si on ne les a pas perturbés, c'est déjà pas mal. Donc du coup, je pense que c'est important au niveau des sportifs et puis tu évoquais dès le départ la question de la relation à intuité personné et que quand quelqu'un s'en va, je vous assure que dans l'arbitrage, malheureusement, c'est assez fréquent, du coup, comment on fait pour maintenir une relation avec l'institution ? Alors nous, c'est clair qu'avec le PERF, il y a l'institution comme les laboratoires partagés qui sont une manière de maintenir des liens, des projets, etc. Et puis l'autre chose, c'est finalement des engagements des chercheurs dans ces milieux à long terme. Moi, je travaillais avec les arbitres depuis presque 25 ans et en fait, les arbitres qui étaient arbitres avec lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse, ils ont monté les échelons et puis un certain nombre d'entre eux s'avèrent être ceux qui dirigent l'arbitrage aujourd'hui et que même si ça change éventuellement, le réseau fait qu'on ne connaît pas seulement une personne mais on en connaît plusieurs au sein de la fédération, au sein de la direction et je crois que le monde du sport, même si ça change beaucoup dans les directions, ça reste un tout petit monde et en fait, ce tout petit monde, si on y reste investi assez longtemps et si on montre qu'on peut y faire quelque chose de positif, finalement, le réseau se construit et ce faisant, on n'est pas, du point de vue du chercheur, en tout cas, on ne peut pas être trop diminué si ça change, être moins diminué quand ça change, je vais dire ça comme ça. Par contre, de l'autre côté, et c'est une discussion qu'on avait en aparté, finalement, quand c'est un des chercheurs qui a construit le réseau, c'est important qu'autour de tout ça, l'institution et le PERF, en l'occurrence, ou le laboratoire partagé, permettent d'avoir une équipe qui a investi parce que nous aussi, on a des mobilités, nous aussi, on peut faire autre chose et je pense que c'est important pour les fédérations d'avoir différents interlocuteurs au même endroit. Tu voulais réagir ? Oui, par rapport à votre question sur comment faire pour que le projet aille jusqu'au bout, pour vous donner un petit peu l'expérience que nous avons eue, on a l'impression qu'il peut s'arrêter à tout moment, que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des étapes à franchir au fur et à mesure et des étapes pour en arriver à les franchir en allant chercher des expertises. Sur Bordeaux, on travaille en équipe avec l'Insam de Bordeaux pour le volet mécanique, avec l'Assad à qui t'en sont transferts qui nous gèrent tout le côté pays, tout le côté aussi brevets. On est accompagné par l'université et par le CHU de Bordeaux. On travaille aussi, on arrive à avoir dans le cadre encore du travail que nous faisons sur les protections intrapucales, on arrive à avoir une expertise qui va de A jusqu'à Z, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller du matériau, des essais sur la structure jusqu'à l'essai sur le sportif avec aussi bien le CREPS de Bordeaux, avec les différents pôles, aussi bien que la Fédé. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la Fédé de boxe. Depuis 1997, j'apporte mon expertise régulièrement à la Fédération française de boxe et on a fait des études que nous avons menées avec des financements au niveau du ministère qui ont été menées avec l'INSEP. Et je dirais que vous parliez du turnover qu'il peut y avoir. Il peut y avoir un turnover qui peut être aussi très favorable. C'est-à-dire que nous, on a eu des recrutements, qui nous ont amené des personnes avec d'autres compétences qui nous ont permis de franchir des paliers. Donc c'est vivant, c'est très vivant et on n'a pas de, on n'a pas mis en place une structure claire avec un bâtiment où on se retrouve tous. Non, chacun est dans son équipe et en fonction des projets de développement que chacun peut amener sa pierre et des fils. Derrière, on avance, on avance dans le cadre de nos projets. Donc ce côté relation, encore une fois, avec, entre les chercheurs, avec les partenaires, c'est un élément qui est fondamental. Oui, juste si je peux aussi rebondir sur ce constat. Donc dans la délégation Renoverne, on a des laboratoires communs avec des gros industriels qui sont de longue date. Et c'est vrai qu'il y a énormément de turnover. Il y a des sociétés, notamment les grandes sociétés, invitent leurs salariés à changer de poste tous les trois ans. Donc c'est vrai qu'il y a toujours du renouvellement, etc. Fait est que grâce à un laboratoire commun, les gens se connaissent tellement bien. Il y a une équipe, comme vous l'avez dit, c'est que cette équipe aussi génère des doctorants avec des conventions cifres parce qu'un laboratoire commun va générer plusieurs petits contrats, dont des contrats, des contrats de collaboration pour accueillir des cifres. Et ces cifres, ensuite, alimentent la société. Les gens se connaissent aussi parce que les cifres sont allés dans le laboratoire. Donc ça fait vraiment tout un microcosme de personnes qui se connaissent aussi bien du point de vue académique qu'industriel. Et du coup, la pérennisation de ce partenariat a complètement du sens. et la question ne se pose même pas de savoir s'il faut le pérenniser parce que les gens bossent ensemble, se connaissent, certains ont formé d'autres personnes. Donc voilà, c'est le fil conducteur logique et naturel de pérenniser la collaboration. Ce que je retiens de cet échange qui me paraît être très important, c'est que d'un côté, on voit bien qu'il faut qu'il y ait des relations de confiance et qu'ils sont interpersonnels. Ça, c'est important. Et en même temps, je crois qu'il faut en même temps construire, au-delà d'avoir par exemple obtenu un contrat doctoral cifre, qu'il faut tout de suite réfléchir finalement à la construction et ou d'un réseau et ou d'une structure quelle qu'elle soit qui puisse finalement assurer cette pérennité au-delà des hommes même si bien sûr encore une fois la relation de confiance est importante. C'est ce que je crois entendre des messages que vous avez transmis. Alors, le troisième point je voudrais qu'on a la troisième dimension que je voudrais qu'on aborde c'est finalement celle qu'on n'a pas du tout abordée jusqu'à présent ou beaucoup moins c'est celle de la comment valoriser chacun partenaire comment est-ce qu'on peut valoriser qu'on peut assurer bien sûr le transfert et la valorisation des résultats. Donc ça va au-delà de la propriété intellectuelle et évidemment je suppose aussi que les modalités ou les enjeux de valorisation sont complètement différents. J'imagine que pour une fédération sportive le simple fait entre guillemets d'avoir un champion olympique est une façon d'avoir valorisé un partenariat alors que pour un industriel ça va être sans doute à travers un chiffre d'affaires ou un impact sociétal ou des choses de ce type-là. Donc là est-ce qu'il y a des à travers votre expérience est-ce qu'il y a je dirais des catégories de valorisation comment est-ce qu'on met ça sur le papier est-ce que ça se construit au fur et à mesure comment est-ce que qui est-ce qui veut peut-être donner d'abord là-dessus ? Oui c'est vrai quand on a un contrat de collaboration de recherche ou un laboratoire commun entre un laboratoire et un public et un industriel le but aussi quand même c'est de valoriser c'est d'avoir des résultats valorisables l'industriel s'il collabore avec un laboratoire c'est pour avoir des résultats valorisables valorisables économiquement parce qu'au CNRS on parle de résultats valorisables la publication est une valorisation d'un résultat là on parle de valorisation économique dans le domaine sportif la valorisation ce sera la performance des nouveaux produits qui vont améliorer la performance etc. donc ça ça se fait déjà ça se gère en amont parce que qui dit valorisation dit traitement de la propriété intellectuelle et le CNRS à sa politique partenariale comme l'industriel à la sienne et on essaye en amont de se mettre d'accord sur si jamais on a des résultats qu'est-ce qu'on fait puis une fois qu'on a des résultats on en discute et puis on fait un nouveau contrat d'exploitation et on se met d'accord sur les modalités d'exploitation de ces résultats qui appartiennent conjointement au laboratoire en tout cas au tutelle du laboratoire et puis à l'industriel Sandra comment est-ce que comment est-ce que finalement vous imaginez ou est-ce que vous êtes déjà projeté dans la valorisation des résultats des différents PPA dans lesquels vous êtes impliqué au niveau de la fédération je pense qu'il y a deux types peut-être de valorisation il y a déjà comment valoriser en interne on essaie d'y être attentif de communiquer de façon simple aussi sur les projets qu'on met en place donc même si c'est des articles sur le site internet essayer de vulgariser les contenus donc il y a une valorisation aussi interne pour peut-être aussi faire bouger un peu les a priori par rapport à la recherche pour montrer aussi ce qui est fait les bénéfices aussi pour acculturer pour valoriser en interne donc déjà c'est une première chose et puis après sur la valorisation il y a aussi nous la question de comment si on a des turnovers de staff à l'issue des jeux autant des des staffs qui étaient investis dans les projets de recherche qui étaient là dès le départ qui ont fait chemin faisant quelque part ils se sont aussi appropriés les projets comment on va effectivement les transmettre s'il y a du turnover donc c'est une forme aussi de passation aussi des projets et puis après tout ce qui est valorisation aussi externe là nous on a un gros travail de traduction quand des articles sortent on est toujours vigilants à les relire bon déjà effectivement pour voir s'il n'y a pas de contenu qui serait préjudiciable à la haute performance mais au delà de ça comment est-ce qu'on les traduit déjà des fois de l'anglais au français et puis ensuite comment on les vulgarise pour effectivement permettre la transmission donc ça on a un travail de relecture et parfois sur des articles intéressants on va les traduire les simplifier et les communiquer en interne désolé il y a toujours un petit temps de latence dans le domaine de l'arbitrage je veux dire les arbitres comment est-ce qu'ils valorisent ça ils font moins d'erreurs ils utilisent moins la VAR il y a moins de discussion sur le terrain comment ça se passe alors je pense si je travaille avec les arbitres depuis presque 25 ans c'est parce que je ne me focalise pas trop sur leurs erreurs parce qu'il y en a tellement qui le font que non l'idée c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut regarder l'arbitrage autrement et valoriser leurs compétences et donc du coup c'est vraiment et je crois que c'est clair qu'il le disait sur la table ronde précédente c'est comment finalement une nouvelle manière de percevoir qu'est-ce que c'est arbitrer comment on prend une décision les amène à par exemple manager autrement les équipes à se dire que le protocole qui avait l'air hyper clair hyper carré il y a d'autres processus cognitifs mais même des fois corporels des arbitres qui sont engagés là dedans et donc finalement c'est pas du transfert de technologie c'est plutôt comment la recherche elle est capable d'ouvrir une nouvelle manière de regarder une partie de l'activité alors je prends la prise de décision parce que c'est sur quoi on a particulièrement travaillé mais ça peut être l'interaction joueur-arbitre etc et aujourd'hui de mieux éclairer comment les pratiques effectives finalement elles se déroulent quelles sont les compétences qu'ont construites les arbitres pour mener le plus souvent quand même les matchs à leur terme et sans trop de contestation finalement comment ça on peut l'utiliser avec les arbitres de très haut niveau en modifiant un certain nombre d'éléments de formation en faisant des nouvelles propositions mais aussi pour les jeunes et aujourd'hui depuis 25 ans et heureusement la formation initiale et continue des arbitres de haut niveau elle s'est transformée et la manière même dont ils peuvent percevoir leur activité aussi et je pense que ça c'est une manière aussi de faire entre guillemets du transfert de technologie qui est un peu différent en tout cas et de la valorisation et puis le deuxième point c'est qu'au-delà de la performance on l'a dit sur le très haut niveau aujourd'hui l'enjeu c'est le sport pour tous c'est l'arbitrage sur tous les terrains et donc de transformer la manière dont on peut voir l'autorité dans la société ce que c'est un arbitre sur un terrain je crois que les enjeux ils sont aussi importants pour les fédérations et aussi d'intégrer notamment pour le foot et le rugby plus de femmes dans l'arbitrage donc toute cette valorisation là c'est s'adresser à des nouveaux publics autrement et pas parler d'arbitrage comme on a l'habitude de le faire finalement c'est déjà une valorisation je crois pour les fédérations ce qui fait que nous on est engagé aussi dans des nouvelles pratiques de création d'expos de participation à des newsletters etc donc ça nous challenge aussi de ce point de vue là ça veut dire que ça passe aussi par des processus de valorisation qui ne sont pas simplement de performances économiques ou sportives mais aussi de valorisation effectivement à travers des enjeux sociétaux d'autres vecteurs finalement de valorisation Christophe tu voulais réagir ? Oui là clairement pour un industriel comme Airbus c'est pas ce travail là qui va changer les bénéfices que fait Airbus on le fait absolument pas pour le bénéfice financier c'est plus en termes d'image et surtout derrière c'est des gens qui travaillent et qui sont fiers de faire ce travail ça les sort de leur le travail habituel et ça a un intérêt d'enrichissement aussi de nos employés et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut aller chercher peut-être d'autres industriels qui auraient envie de récompenser entre guillemets leurs salariés en leur proposant des projets où ils vont pouvoir mettre leurs compétences au service de l'équipe de France de certains athlètes et c'est ça c'est vraiment pour ça que Airbus s'engage là-dedans c'est de rendre à la société ce qu'on a gagné avec l'industrie mais clairement ça ne fera aucune différence à la fin de l'année sur le niveau des actions d'Airbus donc c'est vraiment pas pour ça qu'Airbus est engagé là-dedans c'est plus des personnes qui sont derrière et qui ont envie de participer à cet événement à leur manière De ce que je comprends en filigrane ça veut dire aussi que quelque part il faut que dans ces relations partenariales il faut aussi réfléchir à la dimension communication et donc peut-être avoir aussi des gens qui sont un peu compétents dans ce domaine pour arriver à mettre en valeur peu importe la forme le travail qui est fait parce qu'évidemment il y a des choses c'est facile annoncer un chiffre en disant on a vendu 250 chaussures avant on en vendait que 20 c'est comptable c'est facile à démontrer ça suffira peut-être pas pour décathlon mais en tout cas c'est facile à démontrer par contre il y a sans doute des choses qui sont plus difficilement perceptibles et qui là demandent du coup des compétences que ni les chercheurs ni les industriels a priori ont naturellement oui vous êtes d'accord avec ça et alors du coup l'autre question que je vais poser c'est peut-être un petit peu à Eric alors il va peut-être pas être content mais comment est-ce qu'on peut valoriser finalement ça au niveau institutionnel je pense en particulier au PPR je pense à toutes ces dimensions-là qui eux aussi ça aussi peut participer de cette dimension valorisation transfert la réponse elle est dans la salle et c'est nous tous parce que évidemment ce sera le fruit de la volonté la capacité de chacun à promouvoir tout ce qui se fait tout à l'heure j'intervenais en disant qu'on ne pouvait pas faire de la recherche partenariale comme ça par principe qu'il fallait la construire et j'évoquais rapidement des critères il faut du temps et il faut de la méthode des outils des dispositifs et j'insiste quand même parce que là on a une période clé une période stratégique charnière de mon point de vue sur la place de la recherche dans le sport mais ça n'est possible parce que ça fait trois décennies au moins qu'il y a des acteurs des structures des personnes qui sont archi mobilisées avec des dispositifs existants en s'appuyant sur des UMR en s'appuyant sur tout un tas d'organisations existantes qui a créé d'une certaine façon un climat un territoire suffisamment un réseau suffisamment fécond pour franchir une autre étape et en l'occurrence pour moi le fait qu'on organise les jeux en France a foncièrement changé la donne en termes de nature et pas de degré de prise en compte de la recherche dans le sport parce que là clairement je fais les jeux à la maison j'ai tout de suite besoin c'est ce que tu dis Christophe il me faut absolument le résultat il me faut la solution des jeux j'en ferai peut-être un deuxième un troisième après mais peu importe c'est à Paris que ça va se jouer donc ça a mis un peu la pression à tout le monde mais à contrario ça a permis à la puissance publique de se dire quand même bon il ne faut pas qu'on en reste sur notre schéma antérieur il faut qu'on passe à autre chose et à mon avis il y a une première étape qui a été franchie avec ce programme prioritaire de recherche sur la très haute perf d'ailleurs ça permet de dire quand même que si l'état à côté recherche a mobilisé 20 millions d'euros le mouvement sportif les acteurs du sport au sens large ne sont pas laissés en reste puisque même si sans l'utiliser il n'y a pas forcément ces moyens qui vont directement au niveau des fédérations mais il y a quand même eu des mobilisations très fortes de la part des fédérations de l'agence nationale du sport c'est près de 10 millions d'euros qui ont été mobilisés quand on capitalise tout par exemple des outils des plateformes de sport data hub de l'aide à des emplois de l'aide à des équipements des investissements des fédérations et ça ça sera très important au moment du bilan parce que ça démontrera qu'il y a cet écosystème qui s'est rapproché qui a mis des moyens en commun et je disais changement de nature et non de degré parce qu'effectivement je pense qu'il y aura un après ce PPR il y a des équipes plurielles qui se sont rencontrées qui ont commencé à apprendre à travailler ensemble qui ont construit il y a eu beaucoup de choses dites sur la table ronde précédente notamment sur le fait que le chercheur commençait à être dans une position de plus d'écoute aidez-nous enfin posez-nous très clairement vos besoins vos questions et on voit comment en partenariat en organisation plurielle on peut trouver des réponses et on cherche aussi même s'il y a de la recherche sur le temps long on cherche l'application du rendu du résultat à des échéances concrètes donc ça ça me paraît quelque chose d'important je pense que peu ont quelques données en tête quelques chiffres en tête qui montrent qu'on arrive vraiment à un moment alors il faut être bon sur la méthode pour la suite mais on arrive à un moment clé c'est près de 175 unités de recherche dont 55 unités mixtes de recherche beaucoup avec le CNRS qui fait qu'il y a des équipes qui travaillent qui sont peut-être dans l'ombre mais elles sont bien là et elles font des choses qui ne sont pas assez connues et mises en valeur on a plus de 1500 chercheurs qui peu ou prou sont investis si c'est à temps plein en tout cas sur ces suites de recherche beaucoup de publications près de 20 000 publications ces 5 dernières années c'est beaucoup et on ne s'en rend pas assez compte en face qu'est-ce qu'il y a du point de vue du mouvement sportif il y a 116 fédérations il y a près de 30 000 sportifs qui globalement sont des sportifs identifiés par leur niveau de performance ou de potentialité sportive sportive professionnelle et compris donc c'est extrêmement diffus il y a vraiment un tissu très très divers et là ce qui s'est passé avec le PPR c'est qu'on a quand même commencé à créer une forme d'organisation collective d'habitude de travail au-delà du PPR il y a un réseau d'accompagnateurs scientifiques qui se sont mis en place il y a des organismes de recherche qui ont travaillé dans le cadre de Sciences 2024 il y a l'agence nationale du sport qui a développé des outils des technologies des accompagnements donc il faut maintenant capitaliser sur tout ça pour véritablement faire en sorte que d'abord on soit à la hauteur au rendez-vous des résultats dans quelques mois maintenant et qu'on soit capable de le promouvoir et c'est à question Vincent le promouvoir c'est un peu chacun d'entre nous mais il faut des dispositifs un peu fédérateurs et en particulier au-delà de différents colloques dont un qui a eu lieu entre l'ANR et l'INSEP au mois de janvier pour promouvoir les PPR on vous invite tous à être archi mobilisés pour promouvoir la recherche en faveur de la haute performance pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques à travers un Club France on a déjà un certain nombre ici autour de cette table à y travailler ça va être un moyen très concret il va y avoir des séquences de communication audiovisuelle il va y avoir beaucoup de choses les projecteurs vont être braqués sur ce sujet je peux vraiment vous le dire il faut être au rendez-vous les médias vont s'en emparer de façon très forte dans les prochains mois vont venir interviewer des chercheurs des entraîneurs des athlètes donc c'est une formidable occasion pour promouvoir et valoriser tout ce travail de fond qui est mené il faut juste un peu l'organiser pour qu'il n'y ait pas de couac et que ça soit productif et non pas polémique parce qu'il peut y avoir aussi cette dimension là vous avez écouté très sagement pour ne pas dire religieusement jusqu'à présent enfin peut-être pas religieusement d'ailleurs il y a peut-être des questions ou des commentaires dans la salle des gens qui voudraient aller monter le débat c'est bon c'est peut-être plutôt à Denis Duplat à un moment donné vous en parlant de la relation partenariale et de sa concrétisation par un contrat de collaboration vous avez donné la formule magique qui est de faire intervenir les juristes assez tôt je voudrais savoir est-ce qu'on peut développer un tout petit peu ça m'intéresse vraiment parce que évidemment on veut que tout le monde soit en cohérence entendre l'autre enfin il y a beaucoup de choses qui ont été dites et c'est des choses qu'on sait et qu'on essaye de pousser mais quand vous dites les faire intervenir assez tôt est-ce qu'ils arrivent avec la stratégie générale de l'organisme ou de l'université parce que là je n'attends pas que vous répondiez pour le CNRS mais d'une manière générale est-ce qu'ils sont prêts à se laisser convaincre par leurs chercheurs est-ce qu'ils vont voir la partie est-ce qu'ils vont rencontrer physiquement la partie entreprise pour faire simple est-ce que vous pouvez nous en donner un tout petit peu plus merci oui alors tous les cas sont en la nature donc c'est assez complexe quand je vois des négociations qui traînent un petit peu en longueur ou qui n'aboutissent pas les négociations qui n'aboutissent pas sont plutôt rares celles qui traînent en longueur sont plutôt communes le point qui est compliqué d'entrée de jeu c'est que les gens ne se comprennent pas forcément et quand je dis qu'il faut faire rentrer des juristes assez tôt dans la danse c'est que les juristes et les chercheurs parlent d'une même voix en fait et souvent le contrat ou en tout cas le projet a été entre guillemets pré-négocié par les chercheurs et quand les juristes arrivent c'est le caillou dans la chaussure et ça met le bazar alors que si le juriste et le chercheur échangent déjà ensemble le juriste sait déjà ce à quoi le chercheur ce que le chercheur souhaite quel est le projet qui va mener le contrat va déjà être caractérisé il y a déjà un budget qui va être présenté et le budget qui sera présenté aura déjà été travaillé alors je parle le budget mais c'est un exemple aura déjà été travaillé avec le chercheur après je pense que ce qui est important aussi c'est que les gens se rencontrent les chercheurs se rencontrent eux ils se connaissent ils sont copains ils vont monter leur projet ensemble ils parlent à peu près la même langue en revanche les juristes c'est déjà un peu plus compliqué et les juristes ne se rencontrent pas les situations où le contrat allait capoter et que je l'ai rattrapé en dernière limite c'est lorsque j'ai fait l'effort l'académique a fait l'effort d'aller chez l'industriel mais vraiment aller chez eux et en discuter avec un niveau peut-être qui est un niveau de responsable un petit peu plus important que le juriste qui va être dans l'opérationnel et là discuter reformuler ce que l'industriel veut en lui disant mais en fait il est possible de travailler ensemble et de voir ce que vous voulez ce sera peut-être une question de délai si je prends un exemple dans l'exemple que j'ai en tête la négociation était compliquée parce que l'industriel voulait avoir la pleine propriété des résultats et nous on leur a dit ben non en fait parce que nous on va être copropriétaires et alors si je vous dis que ça c'est insoluble c'est insolvable pardon et en fait la solution c'était que le CNRS on a dit un industriel alors oui vous allez pouvoir être pleinement propriétaire des résultats en revanche ce sera au bout de 18 mois parce que nous notre ministère tutelle souhaite qu'on ait des indicateurs comme quoi le CNRS est un des premiers déposants de brevets en France et voire en Europe et donc au bout de 18 mois une fois que le brevet sera publié vous pourrez nous racheter nos parts et vous serez pleinement propriétaire du brevet et vous pourrez en faire ce que vous voulez donc il y a des petites astuces comme ça mais il faut se rencontrer il faut se voir il faut discuter il faut reformuler et des échanges mail on peut avoir 25 échanges mail on se voit pendant une demi-heure et c'est réglé donc voilà vraiment c'est important de faire l'effort d'aller se voir alors que ce soit l'académie qui arrive chez l'industriel mais l'industriel peut aussi venir nous voir et là je parle des niveaux service support je ne parle pas des chercheurs parce que les chercheurs ont l'habitude de se balader d'aller se voir de se rencontrer de discuter voilà oui bonjour merci pour tous ces échanges intéressants en fait j'essaie de raisonner par analogie la problématique c'est d'abord une problématique d'acculturation à écouter les débats dans les deux tables rondes c'est à dire de partage d'expérience de langage commun etc par exemple dans la 74ème section on a réglé un peu ce problème là à l'origine en faisant de la promotion des enseignants du second degré des profs agrégés particulièrement et en les formant à travers le doctorat à la recherche et par la recherche et du coup ça a permis la diffusion de connaissances importantes et de l'essage de protocoles de recherche dans les milieux scolaires dans le domaine de la santé par exemple si on prend très récemment la création de la 91ème section autour de la rééducation des thérapies manuelles s'est institué le statut de bi-appartenant bi-appartenant qui était déjà présent notamment dans la médecine avec les MCUPH les PUPH c'est à dire comment finalement on prend des praticiens hospitaliers comment on les forme à la recherche à travers un doctorat la question elle se pose aussi à travers les grandes écoles et le lien entre les grandes écoles et l'université et ça c'est quelque chose par exemple qu'on connaît bien à Paris-Saclay et du coup finalement est-ce que la solution ça passerait pas tout simplement par la formation des entraîneurs pour parler que d'eux enfin des cadres techniques etc à travers un diplôme qu'on connaît bien qu'est le doctorat qui permettrait ensuite très naturellement de faire rencontrer des communautés tu veux te lancer alors effectivement c'est une solution la formation ça c'est une certitude alors la formation à travers un doctorat je ne suis pas certaine que ce soit le format le plus adapté par contre je vais prendre un exemple concret donc nous on a on s'est engagé dans un projet de recherche qui s'appelle Paraperf qui était un projet qui a été financé par le PPR et donc à l'issue de ce projet de recherche il y a un diplôme interuniversitaire voilà Parasport qui a été monté et là qui a été ouvert au mois de janvier qui est vraiment la suite et la transmission des différentes connaissances qu'ont pu émerger de ce projet donc ça c'est une partie maintenant tous les entraîneurs en e-sport ne passeront pas à travers cette formation là et nous on travaille sur des masterclass qu'on a mis en place cette année donc sur des déjà des des visios d'une heure trente des masterclass où on a déjà pu travailler sur des projets comme les datas toute la partie outils aussi numériques sur lesquels on peut s'appuyer donc voilà donc ça c'est effectivement des possibilités après le format est très important voilà s'engager sur une formation longue pour des entraîneurs qui sont déjà en activité c'est un peu compliqué donc il faut trouver des formats adaptés mais effectivement la formation est au coeur de la transmission c'est une certitude t'as évoqué aussi la question de la formation donc à travers votre pôle oui la formation mais en fait je pensais plus maintenant enfin je trouve que l'ANR en tout cas et un certain nombre de nos institutions nous amènent à développer plus les sciences avec et pour la société et c'est peut-être aussi comment on investit les participants là-dedans et nous on est en train d'apprendre un peu chemin faisant parce que finalement on collabore depuis très longtemps et en même temps souvent on faisait de la production de matériaux de données on les interprétait on les représentait puis on les discutait ensemble mais finalement on n'a jamais vraiment investi les participants comme le font d'autres sciences participatives dans l'interprétation des résultats et là le nouveau test qu'on est en train de faire avec l'ANR sciences avec et pour la société qu'on vient d'obtenir c'est de dire finalement on va essayer de mettre à disposition de nos participants tous les matériaux alors pseudonymisés avec toutes les règles éthiques nécessaires mais pour qu'ils soient aussi partie prenante pas seulement de la production des données avec nous mais de phase d'interprétation ou de phase de valorisation alors de dire aujourd'hui qu'est-ce que ça va donner je ne sais pas mais je crois que c'est aussi une manière de former un certain nombre de nos partenaires au processus de recherche en fait sans qu'effectivement parce que certains d'entre eux c'est super quand ils s'engagent dans un doctorat mais tous le feront pas et donc peut-être qu'on peut élargir un peu la base en les associant peut-être un peu plus à différentes étapes du processus de recherche bonjour excusez-moi je travaille à l'agence nationale du sport comme manager paralympique et j'aimerais réagir à la question à laquelle a répondu il y a peu Sandra sur la question de formation et la valorisation le diplôme interuniversitaire qui a émergé qui a été développé à la suite et grâce au PPR par Aperf ce qui a mis de l'avant c'est un petit peu ce qui a été abordé lors de la table ronde précédente c'est l'approche interdisciplinaire transdisciplinaire qui certainement va emmener à une nouvelle discipline si je puis dire la formation le DIU qui a été mis en place permet de monter en compétence sur cette approche interdisciplinaire la conséquence au niveau institutionnel c'est qu'on porte dans le projet de loi sport héritage qui viendra après les jeux que ça rentre dans le cadre réglementaire dans le code du sport qui est des compétences spécifiques parasport paralympiques qui soient inscrites au code du sport pour qu'on puisse faire en sorte que ce qui aura été accompagné amélioré renforcé par des expertises puisse permettre avoir un diplôme interuniversitaire qui est pour nous un peu un projet pilote et sur la base duquel avec un ensemble d'institutions et de partenaires on va pouvoir identifier les compétences spécifiques parce que l'entraîneur moderne on parle souvent d'entraîneur manager il n'a pas besoin d'être expert dans tous les domaines mais il faut qu'il puisse savoir travailler s'appuyer en collaboration avec l'ensemble de ces domaines l'ensemble des experts qui peuvent intervenir et pour nous un des enjeux institutionnels ça va être de pouvoir cranter et de faire que cet événement qu'est les jeux qui a emmené un PPR qui a emmené de la connaissance qui a fait évoluer les regards au sein des fédérations au sein des institutions puissent s'inscrire dans la durée et c'est un vrai levier de performance déjà sociale parce qu'on veut la première chose à laquelle on doit répondre c'est l'intégrité des personnes et dans le champ du sport et handicap on n'entraîne pas le handicap mais on est bien obligé de le prendre en considération et le handicap étant singulier c'est comment est-ce qu'on donne les outils à chacun de pouvoir se l'approprier et le gérer en connaissance de cause ou en tout cas en responsabilité et ça c'est le terreau le plus propice pour la performance qu'elle soit sociale ou qu'elle soit sportive donc ça l'enjeu sur la formation pour nous est un levier central et tout le travail que vous tous et toutes vous menez dans le cadre de la recherche il a permis de mettre tout ça de l'avant et en évidence et la transdisciplinarité c'est un vrai levier d'innovation parce que c'est un défi qu'on retrouve à l'international l'approche holistique c'est souvent mis de l'avant par un certain nombre de nations leaders la concrétisation d'une approche holistique à proprement dite elle est très rarement effective et vous nous poussez à pousser les curseurs à monter la barre et la formation et l'approche interdisciplinaire telle qu'on peut maintenant l'envisager grâce à vos travaux fédération et laboratoire de recherche nous permet de peut-être envisager d'être précurseur en tout cas on tâchera de l'aide pour Paris et de continuer à l'aide pour les jeux qui suivront merci merci Jean-François Robin de l'INSEP je suis désolé je vais apporter une note un peu dissonante si vous le permettez par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui mais avant je vais prendre des précautions oratoires je félicite toutes celles et ceux qui sont présents ici parce que vous faites partie des gens qui ont oeuvré depuis 6 ans pour qu'effectivement on sorte de la situation dans laquelle on était avant d'avoir les jeux à Paris c'est à dire une situation où on avait peu de relations ou en tout cas très ponctuelles avec des partenaires industriels pour autant moi je trouve qu'on n'est vraiment pas dans une situation où on peut crier victoire tout le monde a oeuvré au pas à pas effectivement pour essayer de trouver quelque chose mais si on prend rien que le cas d'Airbus et merci à Christophe d'avoir témoigné et bien on est très loin du compte Airbus il me semble Violette pas Airbus pardon Air Liquide c'est 50 chiffres par an rien que Air Liquide nous on n'a aucun grand partenaire avec lesquels on peut travailler sur le long terme année après année avec un grand nombre de chiffres on a essayé de travailler avec les grandes entreprises pour l'instant ça fonctionne pas et heureusement qu'Airbus a fait un effort mais vous êtes à peu près les seuls on a pu décrocher je crois six recherches avec EDF fondation EDF mais c'est tout donc si on regarde bien on est plutôt en échec dans cette affaire et donc la question qui se pose c'est à la fois la formation et là il faut de fait interpeller très vite à la fois la ministre d'enseignement supérieur mais surtout déjà nos partenaires la C3D et en particulier la réflexion qui est menée à l'heure actuelle sur les master et ops il faut décoller il faut passer à un autre cran et puis d'autre part alors j'en parle d'autant plus que j'en ai dirigé pour un petit moment mais d'autre part et surtout il me semble que le débat doit être amené à un niveau politique supérieur et qu'on doit interpeller le ministre de l'industrie la ministre des sports bien évidemment mais qu'on soit à mon avis à un moment davantage sur des partenariats construits voire impulsés aussi par les ministres donc je pense que tant qu'on restera à régler nos affaires au cas par cas on restera aussi à 30 chiffres par an et pas plus je vous laisse réagir à mes propos bien évidemment juste un commentaire à la fois pour nuancer et pour aller un peu dans ton sens alors c'est pas pour faire une réponse de normand mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas connues et qui ne passent pas forcément par le biais des thèses chiffres et donc ça ça existe et je pense qu'il y a plein de relations à droite à gauche qui se font qui ne sont pas forcément avec le sport du haut niveau qui peuvent être dans le domaine du sport santé etc ça c'est la première remarque donc je pense que la situation elle est moins dramatique et je ne suis pas sûr que ce soit forcément nécessaire de passer par des gros des grosses entreprises par contre pour aller dans ton sens là je prends ma casquette GDR on n'a pas de moyens aujourd'hui et on s'est posé aussi la question avec les services compétents au CNRS qui a priori font ça par exemple de savoir exactement combien il y a de brevets dans le milieu du sport on a du mal et on a bloqué c'est-à-dire que je suis incapable autant ce travail-là par exemple pour dire aujourd'hui il y a à peu près 20 000 publications dans le domaine du sport de l'activité physique etc ça on sait faire si tu me poses la question aujourd'hui de combien il y a de brevets qui touchent de près ou de loin à des problématiques sportives et combien il y a de contrats en relation avec des industriels divers et variés pas forcément sous la forme d'une thèse de chiffres et je ne suis pas capable non plus de répondre donc là en effet il y a un vrai enjeu de cartographie je ne sais pas comment ce qui peut se mettre en place parce que manifestement il n'y a pas les outils permettant de le faire et pourtant le CNRS est bien équipé pour ça juste peut-être par rapport à ça l'effort qu'il nous faut faire probablement si on veut toucher des gros industriels où les impacts ne sont pas nécessairement directs ce que fait Airbus c'est aussi en tout cas du point de vue des sciences humaines et sociales moi je pense qu'on a un cas le sport notamment de très haut niveau qui est un cas qui cristallise qui est une situation qui est très exemplaire et en fait souvent bon c'est vendu comme une analogie le sport et le management le sport et en fait cette analogie là elle ne suffit pas il faut qu'on soit beaucoup plus fort pour montrer comment les caractéristiques des milieux dans lesquels on travaille finalement peuvent avoir des impacts dans beaucoup plus de milieux et pas seulement diffusés selon les niveaux etc. et je pense que là un effort qu'on aurait à faire me semble-t-il c'est de montrer en quoi finalement on a des cas qui sont relativement exemplaires pour attirer aussi plus des grands groupes qui ne vont pas en retirer grand chose enfin je veux dire en termes de de chiffre d'affaires de classement etc. mais qui au moins pourraient retirer d'autres manières de réfléchir à certains cas me semble-t-il mais tu vois là typiquement par exemple on a parlé à plusieurs reprises des labcom bon ben moi dans ma tête et je prétends quand même connaître assez bien le réseau général de la situation en France j'en ai deux en tête et je suis persuadé qu'il va y en avoir d'autres mais que je ne connais absolument pas je suppose aussi on a évoqué des chaires il doit y en avoir d'autres qui existent dans différentes universités et qui touchent aussi à ces thématiques de sport je ne les connais pas non plus et donc là c'est difficile parce que le problème c'est qu'on n'a pas les bases de données il n'y a pas de base de données pour ça il y a des bases de données pour faire la recherche sur les publications et par exemple dans le domaine des SHS on a ce problème parce qu'il n'y a pas de base de données et donc je sais que le périmètre des publications dans le domaine des SHS dans les travaux qu'on a fait jusqu'à présent est sous-estimé je l'ai toujours dit parce que malheureusement on est dans une incapacité d'interroger des bases de données et donc on est forcément à la baisse par rapport à la réalité du terrain et évidemment dans le domaine des brevets etc. il n'y a pas d'outil qui permet d'aller chercher et si on commence à aller chercher sur la liste des brevets c'est compliqué d'arriver à identifier quels sont ceux qui réellement je prends l'exemple des brevets parce que voilà je l'ai en tête mais ça c'est alors comment est-ce que ça peut être construit peut-être que le GDR peut le faire à travers des questionnaires etc. c'est un travail qu'il faudra sans doute conduire d'autres questions non d'autres remarques ou commentaires peut-être un témoignage qui me paraît illustrant de l'enjeu qu'on a tous d'abord on est dans cette année des Jeux Olympiques et aussi l'année de la grande cause nationale le sport étant grande cause nationale donc c'est le moment ou jamais de transformer l'essai deuxièmement il faut du temps même si on est tous pressés parce qu'on voudrait que tout soit réglé en 2024 ça fait 30 ans qu'il y a des évolutions il en faudra encore 30 à mon avis en revanche le témoignage c'est que dans mes déplacements je rencontre des présidents d'université ou des acteurs dans les territoires et notamment on a été récemment inaugurer un centre d'études de recherche olympique universitaire que l'université de Rouen vient d'obtenir de la part du CIO et le président de l'université quand il explique réellement sa motivation profonde pour accueillir ce centre d'études de recherche il dit moi mon labo ma filière mon UFR Stab c'est très bien organisé c'est travaillé en synergie il fait un travail de qualité mais moi mon enjeu c'est que mes 34 fédérations de recherche de toute mon université elles s'intéressent à l'activité physique et au sport et qu'à mon nez on décloisonne complètement le sujet du sport et là ce faisant Jean-François peut-être que le labo qui est sur l'énergie de demain enfin la fédé de recherche qui bosse sur l'énergie va avoir des connexions avec les entreprises que le monde du sport n'aura jamais de toute façon donc c'est peut-être des manières aussi d'avoir une approche beaucoup plus transversale et décloisonnée mais à l'échelle locale il faut que ça soit porté par les gens de la vraie vie du terrain et après derrière ça peut remonter et bon voilà tout l'enjeu il est là comment on fait pour transformer l'essai dans ces mois qui viennent on a une opportunité qui ne se reproduira pas dans les mêmes termes donc voilà la question c'est la méthode maintenant il n'y a pas d'autres questions je vais vous remercier et puis repasser la parole à Violette pour la suite des opérations applaudissements Sous-titrage ST' 501